Le transport aérien du Soudan du Sud est actuellement géré par Khartoum, mais Juba et Beijing ont signé un accord de préconcessionnel de 231 millions de dollars pour construire un système de gestion du trafic aérien pour le Soudan du Sud. Le système sera construit par China Arbor Engineering, la société qui modernise actuellement l'aéroport international de Juba. J'ai bon espoir que ce projet bénéficiera non seulement au développement économique du Soudan du Sud, mais renforcera également la souveraineté nationale du Soudan du Sud. Le secteur pétrolier du Soudan du Sud, où la Chine est fortement impliquée, dépend en grande partie du transport aérien. Par conséquent, le développement du système profitera aux deux pays et le gouvernement sud-soudanais dit que l'installation améliorera également la sécurité. Au cours du processus de mise en œuvre du projet, nous formerons nos gens techniquement. Il faut des personnes capables de gérer ce projet sophistiqué, car il comprend un ensemble de radars dans tout pays. Le Soudan du Sud a un mauvais réseau routier et des régions du pays sont souvent coupées de la capitale pendant la saison des pluies. Les agences humanitaires comptent sur le transport aérien pour fournir de l'aide à des millions de personnes à travers le pays. Le développement du système de gestion du trafic aérien devrait faciliter l'accès à de nombreuses personnes vulnérables et avoir un impact positif sur leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada